Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer votre classe virtuelle en activant votre micro et votre webcam, en désactivant les micros des élèves pour éviter les problèmes et en préparant vos documents que vous allez projeter. Pour faire entendre ma voix, je clique sur partager l'audio. Pour partager la vidéo de ma webcam, je clique sur partager la vidéo. Je peux voir sur le coin en bas à gauche que ma webcam a bien été activée. Mes élèves pourront me voir. Je peux ouvrir maintenant le volet latéral en cliquant sur le bouton rose en bas à droite. Je constate que je suis pour l'instant seul. Je me rends maintenant dans les paramètres en cliquant sur la roue dentée et dans les paramètres de session, je vais m'assurer d'avoir retiré tous les droits pour mes étudiants. Cela me permettra de contrôler qui prend la parole en changeant son statut. Je me rends dans le menu partagé du contenu, puis je clique sur partager des fichiers. Je peux y voir les fichiers que j'ai déjà préparés. Un fichier JPEG et un fichier PDF. Pour ajouter un fichier, je clique sur ajouter des fichiers, puis je vais chercher dans mon ordinateur le fichier à ajouter dans ma bibliothèque. Pour projeter un fichier à mes élèves, je sélectionne le fichier, puis je clique sur partager maintenant. Le fichier sera alors visible pour tous les élèves. Je pourrais également me servir des outils en haut à gauche pour montrer ou annoter le document que je projette. Mais nous le verrons un petit peu plus tard. A tout moment, je peux arrêter le partage en cliquant sur le bouton Stop. Je peux également supprimer un fichier en cliquant sur les trois petits points et en choisissant Supprimer le fichier.